... On se trouve debout dans la forêt. On se prend pour une épinette blanche. On domine la tête d'un grand boulot. Sur nous viennent se poser deux mésanges et une citèle à Poitrinos. On ne frissonne pas. Aucun ordet, pas même une trace de survie. Notre esprit est un firmament de baumes et d'aubiers. Nous plongeons dans les racines d'un humus vieux de mille ans. Mais c'est l'étoile polaire qui nous attire. ... Devant l'immensité, on réfléchit et on ne réfléchit pas. On aime. À la mesure de la découverte de l'infiniment petit, mais pas si petit que ça. De l'infiniment grand aussi, déployé devant soi, en soi et pour soi. Comme une voûte céleste ou la mer qui habite le vide entier, c'est-à-dire l'âme. Nous avons tous au corps un devoir de poésie. Essentielles paroles à délivrer de l'antre des dragons fous qui lacèrent la terre comme nos eaux de papier. Nous sommes nous-mêmes cette terre qui pleut, qui gêne, qui éclate et qui nuit. Nous ne possédons rien. Nous n'avons rien à acheter, rien à vendre et, surtout, rien à conquérir. Nous ne sommes que le terreau où tomba la semence de nos pères jusqu'au ventre affamé de nos mères. avant que nous retournions à la planète, n'ayant rien proposé que le plus solennel des devoirs, la poésie. ... 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